Et c'est dans ce contexte que Franck Diungo a comparu à Kinshasa ce vendredi, mais c'est en fauteuil roulant que le député de l'opposition est arrivé, visiblement inconscient, ce qui a provoqué la colère de sa famille et des proches de son parti politique. Il avait été arrêté jeudi à son domicile, accusé d'avoir séquestré chez lui des membres de la garde républicaine. Reportage Francine Mokoko, récit Maudrobo. Depuis quelques jours, des rumeurs sur sa mort couraient. Franck Diungo est en vie, mais il apparaît quasiment inconscient à l'entrée du tribunal. Pour ses proches, c'est un choc de le voir dans cet état. Sa mère veille depuis des jours à la clinique. Depuis qu'il a été admis à l'hôpital, mon fils ne mange pas. Il ne boit pas et ne parle pas non plus. Nous ne faisons que recevoir les ordonnances de médecins et nous achetons des médicaments pour qu'il soit soigné. Pour venir ici, ce sont les militaires qui ont dû lui enlever les aiguilles et les sondes. Ces avocats ne comprennent pas qu'il soit forcé à comparaître alors qu'il est encore hospitalisé. Il a visiblement été grièvement blessé lors de son arrestation lundi. Franck Diungo est accusé d'avoir séquestré chez lui trois membres de la garde républicaine. Pour ses avocats, ce scénario est monté de toutes pièces. Nous allons débattre quant au fond pour démontrer que c'est lui qui a été victime parce que les éléments de la garde républicaine s'étaient introduits chez lui pour lui faire du mal. Lors de l'audience, les juges ont rejeté la constitution de partie civile des éléments de la garde républicaine. Mais leurs avocats maintiennent leurs accusations contre le député de l'opposition. Les militaires sont des justiciables qui ont aussi leurs droits. Ils ont été victimes, ils souffrent et nous devons les assister pour qu'ils soient remis dans leurs droits. A l'issue de l'audience, Franck Diungo a lui été reconduit à la clinique. Ses avocats ont obtenu qu'il soit transféré au centre médical de Kinshasa pour recevoir de meilleurs soins. Une nouvelle audience doit se tenir mercredi.